Je suis Édouard Acapolado, Team Max Ben, inventeur et concepteur togolais. J'ai fabriqué beaucoup de machines qui peuvent améliorer nos conditions de vie quotidiennes. Le motoseur est une machine qui permet de cercler le champ du paysan sans avoir recours à la roue et par conséquent avoir mal à la hanche. Vous pouvez mettre un lit d'essence et, selon la nature du sol, cercler déjà un hectare par jour ou en demi-journée si vous êtes rapide. Je suis en train de concevoir le plan d'une machine qui peut fabriquer cette petite briquette. Le système consiste à ramasser des herbes bio sur le champ après la saison des récoltes et verser dans la machine. La machine va se mettre à compacter ses feuilles en de petites briquettes, en de petits morceaux comme des cigarettes. Et où ces produits compactés pourront servir à une condition biologique, sans émissions de gaz et sans l'abattage des arbres, d'où la déforestation. Le génie de l'invention m'a incité déjà à l'âge de 17 ans. Par un simple passage d'un avion, ça m'a fait tiquer. Et je me suis dit, voilà une science, il faut que je m'en accapare et je trouve l'essence. Et qu'est-ce qui fait que les choses sont vraiment géniales comme ça. Et après mon baccalauréat, deuxième année, série D, j'ai assisté pour la première fois au foire au Salon national des inventaires togolais où j'ai rencontré mes aînés togolais en matière d'invention et d'innovation technologique et en matière aussi de création de nouvelles machines. Et là, je me suis un peu comparé à eux avec ce que je fais et avec ce qui se fait sur le terrain. Là, je me suis dit non, il faut que je passe à une autre étape. Ça serait vraiment un obstacle pour moi d'aller écrire quelque part, j'ai l'honneur. Ça ne va pas me donner à moi-même la liberté de réflexion, de libérer mon potentiel de créativité. Je suis dit non, il faut que j'ai l'honneur. Je suis dit non, il faut que j'ai l'honneur. Je suis dit non, il faut que j'ai l'honneur. Je dis à tous jeunes libérer votre potentialité. Dieu nous a créés tous bons et riches intellectuellement. Donc c'est à nous de pouvoir extérioriser, libérer notre potentiel et transformer l'irréel que nous avons en nous, qui sommes nous en réel, transformer un peu l'impossible qui est en nous en possibilité vers le monde extérieur, afin que les gens voient vraiment de quoi nous sommes capables.